Salut à tous ! Joyeuses fêtes du nougat ! Est-ce que vous êtes prêts pour Carnosaure 3 ? Alors je ne vous entends pas, du coup je vais partir du principe que vous avez dit oui. C'est parti. Carnosaure 3... Oh merde ! Attends. Le film est sorti 5 ans avant Jurassic Park 3. Ça veut dire que... Universal a copié Roger Corman ? Bref, Carnosaure 3 est sorti en 1996, donc un an après Carnosaure 2. En général quand on sort une autre suite aussi vite c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Mais là dans le cas de Carnosaure, je ne sais pas. Et a été réalisé par Jonathan Winfrey qui a réalisé The Marine, un film d'action avec John Cena, le catcheur. Et Black Scorpion 1 et 2, des films avec des nichons et du cul. Faudrait que je regarde ça en C4, tiens. D'ailleurs au passage je pense que ce n'est pas vraiment utile de vous dire qu'à part le premier Carnosaure, tous les autres sont des directs DVD. Enfin, directs cassettes. Parce que c'est des années 90. Comme moi. Le film démarre sur les chapeaux de roue avec un convoi militaire, armé jusqu'aux dents et surentraîné. J'ai une grosse envie de pisser. Alors pisse pas de subord. Merci sergent. Et c'est tellement mal fait. Le mec pisse d'un coup et s'assoit direct. En vrai tu t'en fous plein le Franck là. Et puis, juste après, le convoi est attaqué et ça ressemble à rien. C'est sûr que t'es à mort, la musique est à chier. Là le mec est allongé par terre alors qu'il est filmé comme s'il était debout. Ça fait déjà 3 minutes que le film est lancé, j'ai déjà écrit une page dessus. Bon, quand on arrive à avaler que grosso modo, cette terroriste arrive à tuer une trentaine de militaires, les méchants emmènent le camion du convoi dans un entrepôt désaffecté et découvrent que faute d'uranium, celui-ci contient des dinosaures. Deux raptors et un T-Rex. Ouais, un T-Rex, mais pas en long, hein. Non, 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 non. Il est roulé en boule dans le fond. Pas pas tant rond, museau dans le trou de balle. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Les dinos sont congelés, mais comme il n'y a pas de film s'ils ne se réveillent pas, et bah ils se réveillent. Et forcément, les méchants se font boulotter par plus de méchants qu'eux. Comme le Pentagone n'est pas content d'avoir perdu ses dinosaures chéris, en même temps il les trimballe depuis deux films déjà, ils envoient l'équipe que c'est la meilleure du monde parce qu'ils sont trop forts et tout, pour ramener les bébêtes à la niche. Seulement, pour eux aussi, c'est pas de la tarte. Alors après avoir perdu deux hommes, la caution blonde scientifique leur explique tout un tas de trucs que je vais m'empresser de corriger devant vous. Alors, migrateurs, concrètement, on n'en sait pas grand chose, intelligents, faut voir. Et carnosaures, c'est une famille de dinosaures qui comprend par exemple l'allosaure, le giganotosaure, et tout un tas d'autres grands dinosaures carnivores, à part évidemment le vélociraptor et le ternosaure qui eux appartiennent à la famille des coélures osoriens. Donc ton explication pue du cul et le titre du film aussi. Le vélociraptor peut atteindre une taille de 2 mètres 10. Non, 1 mètre de haut. Le T-rex, une taille de 9 mètres et... Non plus, 5 mètres. D'ailleurs, au passage, on apprend que le tyrannosaure est capable de se reproduire tout seul. Elle peut pondre une douzaine d'œufs à la fois. Mon... Dieu... Les vélociraptors ont d'excellents réflexes et sont extrêmement rapides. Ceux-là, oui. Ceux-là, non. Mieux vaut ne pas sous-estimer l'intelligence des carnosaures étant donné qu'ils possèdent en partie de l'ADN humain. Qu'eux ? Mais c'est des rojetons des dinosaures du premier film. Comment ils peuvent avoir de l'ADN humain ? Bref, avec l'aide de Marines, ils essayent de tendre un piège au raptor. Ils patientent tranquillement en faisant un bras de fer et ils finissent par en attraper un. Et c'est la capture d'un animal la plus épique que je n'ai jamais vue. Il la ramène à la scientifique qui l'étudie et découvre qu'ils sont aussi capables de se régénérer. Je sais qu'on est dans un film de merde, mais quand même, des dinosaures super rapides, super intelligents, qui sont capables de se régénérer et qui peuvent s'auto-féconder. C'est un petit peu la merde quand même. Par contre, autour de la table, manifestement, ça ne gêne personne. L'autre, il est au milieu, il est en train de se refaire une santé, il est en train de se refaire pousser la queue. Personne panique. Jusqu'au moment où... Et après la séance de Pogo, les soldats restants mettent en oeuvre un plan pour stopper les dinosaures. Et coup de chance, ils se sont réfugiés dans un bateau. Le port est grand ouvert, tu peux aller où tu veux pour boulotter les gens, mais non. Ils vont dans un bateau où il n'y a personne. Coup de bol. Et en plus, comme un coup de chance n'arrive jamais seul... Mais qui est-ce qui va piloter le navire ? Rossi peut le faire. Oui, sans problème. Je fais du bateau depuis tout petit. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Donc ils emmènent le bateau au large, et putain, ils l'emmènent vraiment loin au large. Et après plein de plans miam miam de soldats qui se font miam miamé, le projet de congeler les dinosaures, oui, les congeler, en les attirant dans les cales réfligérantes du bateau. Qui a priori est un bateau de transport, de légumes, de fruits... Enfin moi à ce stade-là, je m'en fous, ils pourraient même les envoyer dans l'espace, ça me ferait rien. Seulement, le plan A ne marche pas, donc le plan B, alias on fait tout péter, prend le relais, et... on n'oublie pas de finir avec une petite amourette, avec un cliffhanger à la con, et c'est fini. Alors, je sais que critiquer un navet, c'est un petit peu comme jeter un javelot dans un tunnel, tu peux toujours faire le meilleur mouvement de ta vie et de l'histoire du sport, quoi qu'il arrive, tu mettra dans le mille. Mais je vais quand même le faire. Le scénar est débile, les effets spéciaux sentent le moisi, la musique pue la merde, les acteurs sont des truffes, et la mise en scène file la chiasse. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos retours, à dans deux semaines. Non, plus sérieusement, c'est comme les autres carnosaures. Enfin non, c'est pas comme les autres, c'est pire. Là, on se fout encore plus de la logique que dans le 2. Les vélociraptors ont d'excellents réflexes, et sont extrêmement rapides. Ils peuvent battre à la course n'importe quel être vivant, à l'exception des guépards. Ouais, donc du coup, le colonel, il est plus rapide qu'un guépard. C'est logique. On passe de l'entrepôt avec des dinos, à un bureau bien tranquille, dans l'entrepôt. Et c'est pareil, le T-Rex dans le camion, il faut m'expliquer comment c'est possible. Surtout que, manifestement, la moitié de la remorque est un labo. Et puis même, il n'y a pas à discuter. Un T-Rex de grande taille, ça fait à peu près dans les 13 mètres de long. Et la remorque d'un camion, comme celui-là, ça fait entre 12 et 16 mètres, suivant les pays et les modèles. Donc, si le T-Rex est dedans, ça veut dire qu'il prend plus des 3 quarts de la remorque... Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à calculer ça. C'est débile. C'est débile. Rien ne va dans ce film. Les dinos sont les mêmes que dans le 2, et que dans le 1, du coup. Tout aussi pourris et mal animés, les acteurs font de la merde. Le colonel, on dirait qu'il cherche à faire la gueule de Stallone, dans Juge Red. La musique est affreuse. Franchement, écoutez le générique de fin. Si vous tiltez pas, écoutez ça. La mise en scène, c'est terrible. On nous balance des ralentis floutés quand il y a les dinosaures, histoire de cacher la misère, les plans sont mal foutus, la lumière est dégueulasse. Bref, je résumerai tout ça par... Et le pire, c'est que c'est pas fini, il y en a encore deux autres derrière. J'aurais jamais dû la faire, cette chaîne. Je vais finir par choper le cancer. Bon, allez, à dans deux semaines, bande de dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501